Je donne maintenant la parole au maire de Paris-Centre, à Ariel Veil. Monsieur le maire. Merci monsieur le maire, mais vous avez la parole juste après avoir annoncé qu'on pouvait aller se restaurer à la buvette. Je vois que les gens restent néanmoins pour m'écouter, merci. Vous êtes quand même le maire de Paris-Centre. Voilà. Et je voulais dire que les lieux de... Là, on parle de culture ce soir, et les lieux de culture sont des lieux de solidarité aussi. Et je voudrais ce soir le remarquer et les en féliciter à la halte qui est désormais installée dans la mairie du 1er, c'est le musée en herbe. Madame la Présidente, chère Raphaël Primet, vous l'avez évoqué ce soir, le musée en herbe, vous l'avez cité à l'instant, le musée en herbe travaille avec les équipes de l'armée du salut à la mairie du 1er, dans les bâtiments de l'ancienne mairie du 1er arrondissement pour la halte. Mais c'est d'une autre halte que je voulais vous parler, celle-ci est dans le 1er. Et dans le 3e arrondissement, c'est bien sûr celle qui accueille des femmes et des familles démunies, c'est le carreau du temple, puisque la délibération d'AC 38 nous parle d'une subvention avec la société publique locale, carreau du temple. Et je voudrais dire à quel point je me réjouis que notre Assemblée ait fait le choix de renouveler le soutien de la ville à un lieu qui est aussi indispensable à Paris-Centre, et à vrai dire à tout Paris. Et je voudrais saluer publiquement ce soir la formidable solidarité dont l'équipe du carreau du temple, et notamment sa directrice Sandrina Martins, a fait preuve, en permettant d'abord au 1er confinement, de restituer un lieu de distribution alimentaire, alors que beaucoup de dispositifs s'étaient effondrés à Paris, et notamment dans son centre, et pour ce second confinement donc de permettre l'accueil de femmes et de familles très vulnérables pour leur apporter le temps d'une journée, du soutien, du repos, de la nourriture. Et ce travail se fait avec l'association Aurore, que je salue aussi ici, et en l'occurrence l'engagement de l'Etat. La halte du carreau du temple est évidemment bien davantage qu'un accueil de jour, c'est tout un travail sur l'accès à la culture qui y est fait, avec de nombreux partenaires, pour permettre aux bénéficiaires de ce dispositif temporaire de sortir de leur quotidien qui est jonché de difficultés, comme vous l'imaginez bien. Les liens sont tissés avec d'autres institutions culturelles d'ailleurs de Paris-Centre, comme le Forum des images, et j'en profite pour saluer son directeur Claude Farge, qui a fourni cette semaine des ordinateurs connectés à sa base de films pour les enfants. Vous savez, elle avait été développée pour mon premier festival, avec aussi la bibliothèque Marguerite Audoux, dans le troisième arrondissement, qui s'organise pour permettre aux femmes d'accéder à la lecture. Voilà, cette implication culturelle du carreau du temple résonne avec son ambition de promouvoir la culture pour tous. Je voudrais rappeler que ces magnifiques halles étaient promises à une destruction pour faire la place à un parking, et qu'on doit à Pierre Heidenbaum de les avoir sauvés de ce funeste destin. Et je voudrais conclure en disant que, sous le toit en verre de cette magnifique hall, eh bien, c'est la coopération de toutes les institutions de Paris-Centre pour l'intérêt général, pour les plus fragiles, qui est mise en lumière. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Maire.